Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Hugo, diplômé de stylisme à Saint-Luc Tournai en 2014. J'ai eu l'occasion aussi d'être assistant stylist dans différentes boîtes en Belgique. Et maintenant je suis aussi professeur à cours de couture Poirg. Voilà, maintenant je vais vous présenter la machine officielle de cours de couture Poirg, la Cécile. Donc dans la boîte, vous avez quoi ? Vous avez bien sûr le mode d'emploi, vous avez aussi l'house de protection, bien sûr, la machine, il y aura de soi, et justement le pied pour la brancher et la pédale. Donc la Cécile, il faut savoir qu'elle a toutes les caractéristiques d'une machine, on va dire, de base, mais qui sont relativement importantes, garanties à vie bien sûr. Ça c'est un petit plus qui fait toute la différence. Ce que je trouve déjà pas mal justement, c'est qu'elle a 21 points différents, c'est aussi la largeur de points réglables aussi, qui est ici, la tension. Et bien sûr, ce qui est pas mal du tout, que beaucoup de machines n'ont pas aussi, c'est justement la boutonnière automatique en 4 étapes, qui est juste ici. Donc fournie avec les ustensiles, qui sont relativement importants aussi. Donc vous avez le filbiche boutonnière qui n'est pas mal du tout, je vais vous le sortir. Le voici. Vous avez toujours une canette, canette en plastique, bien sûr. Pas confondre avec les bombes. Vous avez aussi donc le petit pinceau pour nettoyer les surplus, tout ça qui est à son intérieur. Vous avez aussi donc là pour justement mettre les comptes. Le restant justement, c'est un petit peu de l'accessoirisation, mais vous allez voir un peu où je veux en venir. Donc maintenant, je vais vous parler un petit peu des différentes molettes qu'il y a sur la machine à coudre. Bon, vous avez donc celle-ci qui est toujours pour avancer plus loin, plus loin, plus loin. Vous avez ici, donc la différence de longueur pour le point zigzag. Vous avez ici donc la roulette pour la tension. Là, vous avez donc justement la grosseur du point et tout ça, si vous voulez vraiment faire la boutonnière et autres. Et vous avez du coup les différents points. Donc là, vous avez point simple, point tri, point zigzag, point élastique. Donc, je vais dire la base. Vous avez aussi donc les quatre comme je vous ai parlé tout à l'heure, donc pour faire la boutonnière automatique. Maintenant, je vais vous montrer comment remplir une canette. Donc, la canette justement que j'ai trouvée dans le petit compartiment, c'est tout ici. Vous prenez la canette ici, sur le petit bec. Et après, vous suivez justement les indications qui sont sur la machine. Donc là, je l'ai, hop, un, on tourne. Vous tournez, vous tournez la canette. Je trouve que c'est dans le fil. Bien sûr, vous allumez, vous tournez à la gauche et vous appuyez. Et ça sera automatique. Ce qui n'est pas mal justement, c'est qu'une fois rempli, ce qui n'est pas mal justement avec ça, c'est qu'une fois rempli, le fil va pousser petit à petit contre ceci. Qui va automatiquement pousser la canette vers la droite. Et la boîte a été remplie, et puis à coup. Une fois la canette remplie, maintenant, je vais vous montrer comment insérer. Vous envez le boîtier. Vous ouvrez le compartiment, déjà c'était fait. Et vous pouvez voir le porte-canette qui est déjà dedans. Le porte-canette qui se présente comme ceci. Vous enfilez la canette, histoire qu'elle soit dans l'essence de l'aiguille de montre. Vous faites ceci, comme ça. Vous suivez simplement les indications. Et vous venez l'insérer dans le boîtier. Précision quand même importante. Mettez quand même l'interrupteur off de la machine. On ne sait jamais. Et vous remettez le boîtier à sa place. Je vais vous montrer comment l'enfiler maintenant. Donc là, comme vous pouvez voir, il y a des petits dessins tout partout sur la machine à coudre. Donc là, pas de panique. Vous suivez simplement les petits symboles. Donc là, une, deux, trois, vous descendez, trois, quatre, vous remontez, cinq. Vous pouvez utiliser la petite collette à côté pour vous mettre sur le bec. Et vous allez la glisser ici pour un fil.